Bonjour, aujourd'hui je te lis une histoire spéciale 1er avril, une lettre pour Lili Lalicorne. Une lettre pour Lili Lalicorne de Christian Ponchon et illustrée par Rebecca d'Autremer aux éditions Gautier-Langereau. Ce matin, comme chaque jour, Victor le facteur fait sa tournée. Il a l'air bien mystérieux sur son vieux vélo. Le long de la route qui serpente entre les collines, les acacias en fleurs se penchent vers lui. Bonjour Victor ! Mais aujourd'hui, le facteur ne répond pas. Il pédale avec vigueur. Les saules de la rivière le saluent de leurs longues branches souples. Belle journée, Victor ! Mais Victor ne tourne même pas la tête. Il se tient droit, comme une pompe à vélo. Pourquoi Victor le facteur est-il si fier et si mystérieux ? C'est parce que ce matin, il transporte dans sa sacoche en cuir une lettre pour la nouvelle pensionnaire de la ferme. Une lettre pour Lili Lalicorne. Victor arrive enfin à la ferme, tout en sueur. Les moutons l'accueillent avec des bellements joyeux. Tête bleue est la brebis la plus ancienne du troupeau. Elle aussi a trop chaud avec sa toison bouclée. Elle dit au facteur, « Nous attendons une lettre de notre ami le loup, l'as-tu ? » Et Victor répond en s'essuyant le front. « Non, mais j'ai une belle lettre pour Lili Lalicorne. » Tête bleue secoue ses bouclettes et dit de sa voix qui tremble. « Bien sûr, une lettre pour la licorne. » Victor va jusqu'à la mare. Tu verras le cochon qui s'y baigne. Il te dira où trouver, Lili. Victor salue la brebis et murmure à son oreille. « Elle doit être bien belle cette licorne. » Puis, il empoigne son vélo par le guidon et prend le chemin de la mare. L'eau de la mare est tellement sale qu'on n'en aperçoit pas le fond. Enfin, un petit groin tout rose dépasse de l'eau boueuse. C'est Tire-Bouchon le cochon qui quitte à regret sa baignoire préférée. Il aperçoit Victor qui se tient sur le bord en se bouchant le nez et lui dit en rigolant « Vois-tu, facteur, certains prennent leur bain assis, d'autres prennent leur bain couché. Moi, je prends mon bain debout. » Puis, il demande « J'attends une lettre du marchand de savon. L'as-tu ? » « Non, mais j'ai une belle lettre parfumée pour Lily la licorne. » Tire-Bouchon s'allonge au soleil. Le groin dans la gadoue, il dit « Bien sûr ! Une lettre pour Lily la licorne. Alors, va voir la noire ronde qui rumine derrière la haie. Je crois l'avoir vue ce matin avec Lily. » Victor salue le cochon et murmure à son oreille sale. « Elle doit sentir bien, pense-être de licorne. » Puis, il empoigne son vélo par le guidon et prend le chemin de la prairie. Dans la prairie qui reverdit, la grosse noire ronde est à son aise. L'herbe n'a jamais été aussi grasse qu'en ce début de printemps. Quand la noire ronde aperçoit Victor, elle lui dit la bouche pleine « J'attends au coulis de ma chœur qui m'a envoyé un petit pot de beurre. L'as-tu ? » « Non, mais j'ai une belle lettre toute parfumée et toute blanche pour Lily la licorne. » La noire ronde secoue son gros muf humide et soupire. « Bien sûr, une lettre pour la licorne. » Alors, va voir Gertrude Loi qui bavarde au fond de la cour. C'est une vraie comère. Elle saura où est passée Lily. Victor salue la vache et murmure à son oreille sombre. « Elle doit être bien bloche, cette licorne. » Puis, il empoigne son vélo par le guidon et prend le chemin de la cour ensoleillée. Dans la cour, Loi, Gertrude est en pleine conversation avec les poules. Mais dès qu'elle aperçoit le facteur, elle abandonne son auditoire et accourt vers Victor en se dandinant. « Victor ! » s'écrit-elle. « Connais-tu les dernières nouvelles ? » Le poussin a croqué de renard. La truie a eu des cochonnets noirs et la chatte des chatons roses. Ce sont les chèvres qui me l'ont dit. « Il n'y a pas plus comère que ces animaux-là. » « Euh, non, mais j'ai une belle lettre toute parfumée et toute blanche et si grande qu'elle tient à peine dans ma sacoche. Une lettre pour Lily, la licorne. » Gertrude s'exclame en claquant du bec. « Bien sûr ! Une lettre pour la licorne ! » « Alors, va derrière la grange où ce vieux coq de Monsieur Maurice s'est gosille ! » Avant de saluer l'oi, Victor lui murmure. « Elle doit être bien grande, cette licorne ! » Puis, il empoigne son vélo par le guidon et prend le chemin de la grange. « La grange est pleine de cocorico. » Victor voit Monsieur Maurice qui, perché sur la charrette, chante à tue-tête. « Cocorico ! Cocorico ! Qu'est-ce que vous ? » L'âne qui écoute les yeux mi-clos se tourne vers Victor et chuchote. « Silence ! Il ne faut pas déranger l'artiste ! Il répète pour le lever du soleil, pour le coucher du soleil, pour le lever de la lune ! D'ailleurs, nous attendons une lettre de l'Olympia de Paris ! La tue ! » « Non, mais j'ai une lettre très importante pour Lily, la licorne ! » L'âne regarde Victor d'un air bête. « La licorne ? Mais il n'y a pas de... » Monsieur Maurice s'étrangle et il devient rouge comme sa crête. Il coupe la parole à l'âne pour glousser. « Voyons, cher Victor, n'écoutez pas cette âne ! Je vais moi-même vous conduire auprès de Lily ! La belle et parfumée, la blanche et grande Lily ! Tenez, la voici ! » Victor regarde Lily. Elle n'est pas exactement comme il se l'était imaginée. Devant lui, il voit une bête pas vraiment grande, pas vraiment blanche, pas vraiment belle, mais vraiment bizarre. On dirait un... Enfin, une... Non, décidément, cette bête-là ne ressemble à aucune autre. Peut-être un cheval ? Oui, c'est ça ! Un cheval avec une drôle de corne brillante sur le chanfrein. Victor est déçu. Il finit par dire à Lily « C'est curieux. Vous ressemblez un peu à Tagada, la jument de la ferme. » L'étrange animal répond avec une voix ridicule. « C'est normal ! Tagada, c'est ma tata ! » Victor hoche la tête. Il sort alors la lettre de sa grande sacoche en cuir. Il l'attend à Lily en disant « Eh bien, voici une lettre pour vous. Voyez, c'est écrit dessus. Pour Lily, la licorne. » Lily sourit au facteur et lui demande un air enjôleur. « S'il vous plaît, Victor, ouvrez-la pour moi. Ma corne de licorne me gêne pour lire. » Victor déchire délicatement l'enveloppe et en sort la lettre mystérieuse. Il la tourne et la retourne entre ses mains. Sur le papier, il n'y a pas un mot. Juste un dessin. Un dessin de poisson. Le facteur est bien surpris. Mais quand il entend tous ses amis éclater de rire, il comprend. Il comprend qu'il aurait mieux fait de regarder le calendrier avant de commencer sa journée. Car c'est aujourd'hui le premier jour d'avril. Un jour où tout peut arriver. Même de rencontrer un bel animal mystérieux qui n'existe que dans les histoires. Fin. Alors alors, voyons voir si tu as bien suivi. Alors alors, regarde bien. Margot, tu nous poses la question ? Qui s'est déguisé en licorne ? Tu réfléchis bien. Regarde l'illustration, ça va t'aider. Tu as trouvé ? Clément, si tu nous donnes la réponse. Ta gata la jume. Très bien. Allez, à plus tard. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021